Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie truc avant de s'occuper de notre sujet du jour et vous allez voir on va parler de défonceuse j'aimerais balancer quelques petits remerciements d'abord à Jean qui m'a envoyé sur ma liste amazon ce super truc pour pouvoir poser les aérographes ça va m'être vachement utile et j'aimerais remercier aussi l'ami jcm19 ou jmc19 enfin jean marc qui m'a justement aussi sur amazon acheté ce lot de scotch de masquage qui va de 2 mm jusqu'à 10 mm merci à vous les aminches petite annonce aussi avec sylvie on essaie d'expérimenter et tous les objets que enfin il ya une partie des objets que j'ai aucune utilité que on va revendre sur ebay aux enchères le premier c'est ce buste de batman c'est le dernier épisode que j'ai poncé et que j'ai peint il est en vente en ce moment sur ebay la première enchère à 10 balles profitez en le lien vers l'enchère je vais le mettre dans la description bien évidemment allez comme vous avez peut-être pu le voir sur amstramgram j'ai reçu ce monstre il ya de ça quelques heures slash jours c'est une défonceuse de chez triton un grand merci aux amis de triton pour m'avoir envoyé ce matos et pour ceux que ça intéresse je ferai peut-être une vidéo de test mais ce que j'aimerais en fait c'est justement parler de trois modèles que j'ai un modèle bas de gamme moyen de gamme et haut de gamme et voir quelles sont les différences entre ces différents modèles et comment choisir en fait sa défonceuse idéale bien sûr ce sont mes critères à moi vous en avez peut-être d'autres n'hésitez pas à les partager dans les commentaires bien évidemment le premier critère qui est un critère important c'est celui de la puissance une défonceuse a deux éléments et deux caractéristiques principales un c'est la vitesse qui en général est entre 10 à 20 mille tours minutes et la deuxième chose c'est la puissance donc alors pour vous donner un petit ordre d'idées les prix je vous mettrai aussi tous les liens bien sûr vers les différents modèles dans la description celui là c'est vraiment un modèle bas de gamme c'est du haine l c'est celui là je l'ai payé 50 balles sur amazon ce modèle là c'est un modèle bosch qui malheureusement est cassé ou que j'ai falloir que j'aurais pas qui a coûté à peu près 150 balles à l'époque que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et celui là c'est la défonceuse triton 2400 watts donc le haut de gamme de chez triton qui coûte à peu près 300 balles donc en gros on a 50 150 300 balles donc un panel suffisamment grand pour vous montrer justement un petit peu toutes les différences donc le les deux premiers critères c'est la vitesse et la puissance alors je sais pas exactement et j'ai du mal à lire celui là il est bas de gamme on voit vraiment la taille du moteur il est bas de gamme parce que justement il n'est pas très très puissant celui là il fait 1400 watts pour 11000 à 28000 tours minutes et celui là fait 240 watts pour 8000 à 21000 tours minutes donc on voit bien sûr que plus on va dans le haut de gamme plus on a de la puissance en tout cas on passe de 1400 à 2400 watts entre le modèle moyen de gamme et le modèle haut de gamme bien sûr plus vous allez payer plus vous allez avoir de la puissance et la vitesse le deuxième élément c'est le bruit ce sont en général des machines qui sont très bruyantes et en fait on s'aperçoit que plus la machine est puissante plus le moteur est gros moi ça fait de bruit alors c'est dû à ça c'est dû aussi en général à la qualité de fabrication et aux vibrations donc en gros cette machine a fait un bruit de l'enfer celle là en fait paradoxalement fait peu de bruit et celle là fait du bruit mais pas trop alors je le répète pour le bruit il est important aussi protégez vous les oreilles mettez vous des protections auditives parce que pendant 30 secondes ça paraît pas mais au bout de 15 minutes vous avez les oreilles qui vont commencer à siffler ensuite quel est pour moi mon critère intéressant quand j'essaye de choisir une défonceuse c'est d'abord l'accès et la maniabilité pour le changeage de mèche et c'est là où on commence à voir une différence entre le bas de gamme le moyen de gamme et le haut de gamme typiquement pour le bas de gamme on a un bouton ici qu'il faut appuyer qui permet de bloquer en fait le notre élément et de pouvoir le changer sur le moyen de gamme c'est à peu près la même chose sur le haut de gamme en tout cas sur ce modèle triton il ya deux deux éléments qui sont vachement intéressants le premier c'est qu'en fait le blocage se fait sur le côté et plus ici ce qui change radicalement la façon de faire ça ils ont un autre élément qui est vraiment ultra sympa c'est à dire que si vous le descendez jusqu'au bout et bien en fait automatiquement votre élément va se bloquer et vous allez pouvoir le démonter ça c'est super utile et c'est juste super pratique ce qu'il faut voir aussi c'est que la défonceuse c'est un élément qui est extrêmement dangereux mon conseil aussi c'est quand vous changez votre mèche ou votre fraise voilà ça s'appelle une fraise quand vous changez votre fraise débrancher absolument votre défonceuse un accident est vite arrivé et les doigts c'est précieux ça ça aussi c'est un des éléments que je regarde c'est l'accessibilité pour ce genre de choses et ensuite une chose que je regarde c'est la facilité de pouvoir bouger l'élément ou la maniabilité en fait il ya principalement deux types de modèles de défonceuse il ya les défonceuse comme ici avec des espèces de poignées pseudo ergonomique mais qui en fait sont pas si pratique que ça et ensuite il ya des poignées rondes comme celle là qui sont adoptés par plusieurs marques un point aussi important justement dans cette dans cette maniabilité c'est aussi la maniabilité à pouvoir plonger avec votre défonceuse et à pouvoir bloquer aussi votre défonceuse alors celle là justement c'est le problème c'est qu'en fait je n'arrive pas à la débloquer il ya quelque chose qui est coincé à l'intérieur et donc il va falloir que je la démonte quasiment entièrement pour voir où est ce que ça où est ce que ça bloque mais elle était quasiment sur le même modèle que celle là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire vous avez un ressort vous allez plonger etc et ensuite avec un élément vous allez potentiellement pouvoir le coincer alors le problème avec ça c'est que bien sûr vous allez avoir des vibrations que les vibrations vont avoir tendance à libérer au fur et à mesure votre système de blocage et si vous voulez vous l'avez pas en gros bloqué comme un port et ben votre profondeur va avoir tendance à bouger un petit peu et ça ça peut être chiant mais surtout dangereux cette machine là et je pense que je ferai un test pour vous montrer un petit peu il ya deux alors il ya pareil il ya une manette qui vous permet de bloquer votre descente il ya deux façons de descendre qui sont plutôt sympa il y en a une en fait qui vous permet de rotéité de faire tourner ça et de descendre au fur et à mesure et ensuite il ya un mode qui vous permet librement de descendre et remonter et donc ça aussi pour moi c'est un critère qui est super important parce que c'est souvent là où justement vous allez faire des manipulations qui sont dangereuses quand vous allez descendre ou remonter votre fraise un des éléments aussi qui est important c'est la précision avec laquelle vous allez pouvoir justement faire ces mouvements de haut en bas avec votre défonceuse est-ce que vous allez pouvoir gagner justement les quelques millimètres de façon assez précise pour avoir une découpe parfaite ou est-ce que vous allez devoir galérer pour accéder à ces petites choses dans le modèle bas de gamme en fait on n'a pas de vis de précision entre guillemets pour pouvoir justement aller chercher ces demi millimètre ou ces millimètres on a des molettes ici et là dans le modèle moyen de gamme et haut de gamme pour aller justement essayer de chercher la précision ultime il ya encore deux éléments qui moi me servent à justement déterminer est ce que c'est une défonceuse qui intéressante ou pas la première c'est les accessoires ou la possibilité d'accessoiriser le la défonceuse donc ça peut être des trucs pour justement suivre un rail est ce que on a la possibilité d'avoir un espèce de rail bizarroïde qui va aller avec un truc pour découper des cercles etc etc tous ces petits accessoires qui paraît qui paraissent idiot mais qui sont quand même vachement pratique les accessoires sont pas indispensables puisque en général toutes les défonceuses ont des vis et comme vous l'avez vu sur plusieurs épisodes j'hésite pas moi justement à enlever cette plaque ici et à me faire mon propre accessoire si vraiment j'en ai besoin il reste encore deux critères qui pour moi sont importants le premier qui est essentiel et j'aurais dû le citer dans les premiers c'est l'évacuation des copeaux et l'aspiration en général c'est des espèces de modules en plastique qui sont rajoutés sur autour du moteur vous avez le modèle bas de gamme qui a juste un petit bout de plastoc ici avec un tuyau d'aspiration et ici vous avez quelque chose de plutôt bien conçu puisqu'en fait il va venir englober complètement votre 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 défonceuse et surtout quelque chose qui est super bien vu c'est d'avoir l'évacuation pas directement sur le côté mais avec un angle ça pour plusieurs raisons la première c'est que quand vous allez mettre votre aspirateur si vous avez une règle ici et ben le tuyau d'aspirateur va rentrer dans le chemin et ça va toujours être chien et pour l'instant je n'ai pas testé complètement à 100% mais c'est vrai que la capacité d'aspiration des copeaux de celle là est bien supérieure aux autres alors pour celle du milieu de gamme j'ai paumé le truc en plastoc ils en vendent mais ça coûte littéralement un bras le dernier élément c'est le poids et là on voit une différence flagrante entre ces trois modèles ça c'est vraiment un poids léger ça ça va et ça un poids super important pourquoi le poids le poids va vous donner de la stabilité et la stabilité va vous permettre de travailler un de façon précise et deux de façon sécurisée alors ce sera un peu plus difficile pour vos bras et pour vos épaules ça vous fera de la muscu mais en tout cas le poids c'est quelque chose de super important là on voit vraiment une différence entre ces trois modèles sur le poids il faudrait d'ailleurs que je les pèse mais entre celui là que je peux soulever littéralement une main et celui là où c'est un peu plus difficile on est quasiment un poids x 3 à mon avis entre le bas de gamme et le haut de gamme alors tous ces critères que je vous donne c'est bien beau mais bien sûr il y a le prix qui est super important ces critères que je vous donne c'est des critères justement pour pouvoir choisir en fait le meilleur outil par rapport à votre budget mais c'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont importants pour moi c'est la facilité de la descente de votre défonceuse c'est sa stabilité son poids et sa puissance et ensuite c'est l'aspiration les accessoires et toutes les autres choses dernier élément que j'ai pas précisé ce qui est important aussi c'est de prévoir que les fraises peuvent avoir des diamètres différents en général alors pour les anglais c'est du quart de pouce ou du demi pouce en france c'est 6 mm 8 mm ou 12 mm ces deux là je les ai j'ai mis des collets en 8 mm et celui là de base est en 12 mm c'est quand même alors si vous avez toute une collection d'outils en 6 ou en 8 c'est bien d'avoir aussi les collets de conversion pour pouvoir justement adapter vos fraises sur votre défonceuse ensuite en général c'est vraiment une question de budget c'est vrai que de 50 balles à 300 balles il y a quand même x6 est-ce que ça se justifie alors ça se justifie typiquement ce genre de modèle là donc 50 euros achetés sur amazon c'est vraiment pour une utilisation occasionnelle et c'est par exemple vous voulez faire des petites moulures sur du sapin ça zéro problème ce modèle là commence à rentrer en jeu quand vous voulez attaquer du bois un tout petit peu plus solide ou en tout cas d'aller enlever des tranchées dans du sapin ou dans du bois pas complètement super violent ce genre de défonceuse c'est typiquement quand vous avez une utilisation régulière massive et violente pour du bois qui n'est pas spécialement du sapin qui est du bois massif ou alors du contreplaqué un petit peu violent et où vous avez besoin de l'utiliser régulièrement et d'avoir surtout de la stabilité et ce côté pratique de pouvoir justement changer les éléments de changer les fraises de façon super rapide et d'avoir par exemple une aspiration un peu optimisée c'est pas du tout un test et mon but n'est pas de mettre en avant une marque ou l'autre c'est vraiment pour moi ces trois gammes différentes de défonceuses qui sont des défonceuses qui font très bien leur job par rapport à leur prix et qui permettent justement de vous donner une petite idée de par rapport à votre budget qu'est-ce que vous pouvez avoir accès je ferai un test un tout petit peu plus précis sur cette défonceuse là parce que je pense qu'elle est intéressante à plusieurs titres il y a quelques éléments qui à mon avis sont super pratiques et sa puissance lui permet justement d'être un peu au dessus du lot mais c'est vrai que pour une utilisation épisodique le prix est vraiment important voilà c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon entre guillemets des défonceuses bas, moyen et haut de gamme si bien sûr vous avez des remarques n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous donner votre expérience votre ressenti ou vos informations sur différentes défonceuses que j'aurais oubliées comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer sur le lien uTip aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode Barbie Truc spécial défonceuse bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme quelles sont les caractéristiques et comment bien choisir sa défonceuse j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada